Et nous allons donc entamer l'après-midi de cette journée consacrée aux 80 ans du CNRS proposé par le Collège de France. Et nous entamons donc cet après-midi avec une interview qui va être menée par Denis Guttleben, attaché scientifique au Comité pour l'histoire du CNRS, qui a publié, vous êtes l'auteur de Histoire du CNRS de 1939 à nos jours, Denis Guttleben. Et vous avez une prestigieuse invitée que vous allez interviewer, Hélène Langevin, Joliot, directrice de recherche honoraire au CNRS. Je vous laisse donc la parole pour une demi-heure. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Alors, c'est la science avant tout qui est à l'honneur aujourd'hui. C'est avec elle que nous allons commencer, peut-être en rappelant quels ont été les travaux de vos parents, d'Irène et de Frédéric Joliot-Curie, qui leur vaudront le prix Nobel de chimie en 1935. Et puis, dans quel contexte, disons, on va dire professionnels, ils ont mené ces travaux à l'époque. Depuis ce matin. Alors, je dirais pour démarrer que dans les années 32-33, mes parents, Frédéric et Irène Joliot-Curie, sont déjà considérés comme des physiciens et chimistes de premier plan dans toutes les recherches, radioactivité et, je dirais, physique nucléaire, ça commence vaguement à s'utiliser comme terme. Mais c'est évidemment la découverte de la radioactivité artificielle qui leur vaut le prix Nobel. Je les ai souvent entendu parler de cette période, plus que je ne l'ai vraiment vécue, parce que je ne faisais pas très attention. Il est certain que l'année 1933 n'a pas été pour eux si facile que ça. parce que leurs expériences étaient très difficilement, difficilement, on ne comprenait pas. Et elles étaient même contestées. Donc, ils n'étaient pas dans une très bonne situation et tout a changé. Évidemment, on pourrait presque dire en une journée avec une expérience décisive qui a mis tout en ordre. En réalité, ce qui n'allait pas et qui bloquait dans la progression, c'était que les Joliot pensaient observer un phénomène qu'ils ne comprenaient pas et en réalité, ils observaient deux phénomènes. Là, c'était ce qu'ils appelaient à l'époque une transmutation artificielle, ce qu'on appelle aujourd'hui une réaction nucléaire qui n'a rien de formidablement extraordinaire, mais qui était un nouveau type qui laissait derrière elle un noyau qui, au lieu d'être stable, était radioactif et donc n'existait pas dans la nature à ce moment-là et ce noyau-là émettait un type de radioactivité complètement nouveau, c'est-à-dire une radioactivité avec émission d'électrons positifs. Pratiquement dans les 15 jours suivants, ils ont réussi à identifier chimiquement, d'où le prix Nobel de chimie, la radioactivité en question qui était due à un phosphore, 15 neutrons, 15 protons, contrairement au noyau de force. On peut s'interroger pourquoi la radioactivité artificielle n'a pas été découverte plus tôt. Il y avait tous les moyens au moins depuis 10 ans. Mais il y avait dans toute la communauté un blocage conceptuel sur l'idée que les noyaux possibles sont exclusivement les noyaux des atomes que nous connaissons dans la nature. Il ne peut pas y avoir d'autres noyaux. Effectivement, la radioactivité artificielle, c'est ça. On crée d'autres noyaux, il y en a beaucoup plus d'ailleurs. L'autre caractéristique et je m'arrête là peut-être, c'est qu'une fois le blocage levé et l'expérience faite qui peut se faire sur un coin de table, alors là, formule de mon père, sur un coin de table, n'importe quel physicien d'un laboratoire de physique ne est clair, peut la vérifier dans la journée. et le système derrière s'embrayer avec les équipes des différents laboratoires étrangers se mettent tous à essayer de fabriquer et réussissant à fabriquer 1, 2, 3, 4, 10, 20 isotopes radioactifs artificiels. Voilà, les applications vont commencer très vite. pendant que se déroulent ces travaux, justement, il y a un autre physicien qui s'appelle Jean Perrin qui multiplie les initiatives pour l'organisation de la recherche dans notre pays. En 1936, donc l'année après l'obtention du prix Nobel, le Front populaire va mettre en place tous les éléments qui feront le terreau trois ans plus tard du CNRS. Est-ce qu'on peut revenir sur cette période, sur l'engagement de Frédéric Joliot et d'Irene Curé sur le premier sous-secrétariat d'État à la recherche du Front populaire ? J'y arrive, mais j'ai oublié d'ajouter un mot sur la position de Frédéric Joliot principalement mais d'Irene Joliot-Curé aussi. Frédéric Joliot était allocataire à la Caisse nationale des sciences et ma mère, qui était chef de travaux, en recevait un complément et c'était extrêmement important comme vous pouvez penser pour eux. Alors, j'en viens au contexte. Le contexte, il ne faut pas l'oublier et même comme petite fille, elle m'avait frappée. Le contexte, plutôt que de discuter de science, c'était la victoire du nazisme, le fascisme, les mouvements antifascistes, encore là, la guerre d'Espagne. C'était ça qui déminait les sujets de conversation des Joliot-Curé dans la période du prix Nobel. Il faut bien le voir. Et pour Jean Perrin, Jean Perrin continuait, je ne dirais pas sur sa lancée, mais sa campagne, sa croisade, à la fois malgré le contexte et contre ce contexte pour arriver à imposer l'idée que la recherche scientifique, c'était une question prioritaire pour toute nation qui avait des prétentions qu'avait en tout cas la France à cette époque. Il a évidemment pu aboutir à quelque chose d'inespéré au moment du Front Populaire, c'est-à-dire la création du sous-secrétariat d'État à la recherche scientifique qui n'avait jamais existé par ailleurs. De fait, il n'est devenu le sous-secrétaire d'État que tout le monde attendait très normalement que quatre mois plus tard parce que le sous-secrétariat a été confié d'abord à Irène Joliot-Curie, une des trois femmes du gouvernement, grande nouveauté, les femmes n'avaient pas le droit de vote, n'oublions pas, et donc Irène Joliot-Curie, que ça n'emballait pas du tout, du tout, du tout, a accepté pour le symbole pour les femmes, c'est évident. Jean Perrin à cette époque n'a pas pu aller jusqu'à créer le CNRS, pas du tout, mais il a débloqué, il a réussi à arracher au ministère des Finances, bon, des gens racontent ça très bien, des sommes pour relancer la recherche que personne n'espérait. Et petite anecdote, il est certain qu'un certain Frédéric Joliot, qui se battait pour construire ses accélérateurs à l'époque, devait demander des crédits et il a dû les demander à la secrétaire d'État, c'est-à-dire à Irène Joliot-Curie, et, bon, ça ne lui faisait pas follement plaisir. Justement, le CNRS voit le jour le 19 octobre 1939, donc grâce à l'action de Jean Perrin, grâce aussi au soutien assez important qu'il a obtenu du ministre de l'éducation nationale du Front Populaire Jean Zet. Frédéric Joliot participe à la mobilisation scientifique à ce moment-là, puis il est confronté avec sa compagne, Irène, à la débâcle, à l'occupation. Alors, on peut peut-être dire quelques mots de cette période un petit peu particulière et plutôt tragique. Oui, c'est une grande et longue période que je ne vais pas couvrir vraiment, mais je suis obligé de quand même pratiquement de revenir à la science. Évidemment. on mobilise effectivement tous les laboratoires et donc le laboratoire de chimie nucléaire du Collège de France et l'Institut du Radium, parmi tous les autres. Mais la situation du laboratoire du Collège de France, elle est différente des autres. Parce que Frédéric Joliot, capitaine détaché au CNRS, bon, en fait, a pour objectif et on le pousse à le faire, de continuer les recherches qu'il a commencées début, début 1939, sur, bon, sur la réaction en chaîne, en fait. En revenant un tout petit peu en arrière, la conférence Nobel, plutôt la conclusion de la conférence Nobel qu'il avait prononcée à Stockholm en 1935, se terminait par une anticipation dans laquelle il y avait l'idée les chercheurs manipulant les atomes et les noyaux à volonté pour en faire des réactions qu'il appelait alors chimiques en chêne et l'on comprend que ça produira des quantités d'énergie utilisables fantastiques. Donc, début 1939, pourquoi ça devient possible, c'est que fin 1938, début 1939, après avoir été noyés dans des résultats incompréhensibles, une foultitude d'isotopradus actifs dont on ne comprenait pas l'origine, Hahn et Strassmann prouvent que dans cette multitude, ceux qui croient être des noyaux proches de l'uranium qu'ils bombardent avec des neutrons ne sont pas du tout des noyaux proches, que ce soit, ce sont des noyaux qui résultent de la cassure de la fission d'uranium. Quand mon père lit ce papier, le lendemain matin, il est en train de mener une expérience pour donner une preuve physique de la fission et immédiatement former une équipe pour voir si, comme il y a des neutrons qui se produisent dans la réaction de fission, c'est probablement l'outil pour arriver à faire une réaction en chêne. Et l'équipe qu'il va faire travaille donc depuis six mois quand la guerre éclate. Et elle est en bonne position par rapport à celle de Fermi à Columbia qui suit la même filière mais avec un petit peu de retard. Donc, voilà, ça commence comme ça. Et vous imaginez que ça va être soutenu par le CNRS, c'est soutenu avec la guerre par le ministère de l'armement et quand arrive la défaite, en septembre, on revient à Paris et évidemment, le laboratoire du Collège de France n'est pas dans une position ordinaire pour les Allemands qui arrivent et qui, à cette époque, je dirais, oui, essayent de savoir tout ce qui a pu être fait sur la réaction en chêne mais en réalité, sont principalement intéressés par le cyclotron qui est en construction là-bas au troisième sous-sol. Je ne vous raconte pas la négociation dont j'ai entendu parler entre mon père, l'administrateur, M. Farah, du collège, un petit peu, des allers-retours et puis l'équipe, les Allemands qui voulaient installer au collège et ont installé au collège une équipe d'ingénieurs et de chercheurs pour travailler avec le cyclotron. On sait parfois étonné que mon père l'ait accepté. Beaucoup, beaucoup est dû au fait qu'il a pu discuter avec un chercheur allemand anti-nazi qui arrivait avec cette équipe, Wolfgang Gentner, et qu'ils avaient passé une sorte de pacte et de fait, on a l'équipe allemande à travailler avec le cyclotron sous la direction de Gentner et mon père, est-ce que c'est pas ça que je devrais appuyer ? Non, non, c'est bon, on vous entend. Là, on ne vous entendra plus. Non, ça ne va plus. Oui, ah bon, c'est bon. C'est bon. Bon, toujours est-il qu'équipe allemande au collège de France, bien, mais Frédéric Joliot continue à diriger le reste du laboratoire. Situation pas commode qui risque, qui est près de basculer très rapidement avec l'arrestation de Paul Langevin en novembre, immédiatement. Ça fait un ramarie quand même de protestations et en particulier, Frédéric Joliot ferme le laboratoire et c'est certainement pour lui et un bon nombre de ses collègues, je dirais, le début de la résistance universitaire qui a démarré sur cet événement, je crois. Si on pense à la période traversée par le collège pendant l'occupation, bon, il y a eu parfois des problèmes, mais Geltner est parti, on l'a rapatrié en Allemagne, etc., mais Geltner avait pu sortir Langevin de la santé où il était arrêté, pour le mettre en résidence surveillée. Et par ailleurs, peu ou prou l'un dans l'autre, eh bien, la présence d'Allemands au laboratoire, c'était finalement, pendant les années où la résistance est montée en activité, un pas mauvais camouflage, je crois. Alors justement, vous dites que la résistance est montée en activité, ça a été le cas notamment de votre père qui, à un moment, est même entré en clandestinité. En août 1944, au moment de l'insurrection de Paris, il sort de cette clandestinité pour prendre la direction, enfin, il est appelé la direction du CNRS, à un moment où, d'ailleurs, la guerre fait encore rage sur le territoire national, et c'est un point qui l'a beaucoup préoccupé, c'est que la science française devait participer à la victoire aux côtés des scientifiques alliés. Oui, ça, c'est certainement sur le fond, c'est une idée qui l'a poussée à agir d'une certaine façon, mais d'une façon pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de mobilisation au sens de tous les laboratoires, etc., mais il y a eu certainement qui était juste qu'il fallait répondre rapidement à des questions concrètes envoyées par les armées. Et donc, bon, un laboratoire ici, un l'art, etc., autrement dit, à une mobilisation ciblée, si on peut dire. Il y a eu aussi l'aspect des missions en Allemagne sous l'autorité du CNRS qui avait pour but de récupérer partie des appareils quand ils étaient encore valables que les Allemands avaient pris au moment de l'occupation et d'acheter à un prix raisonnable aux industriels allemands qui avaient continué à travailler et fait beaucoup de progrès, il faut bien le dire, des appareils dont il était évident qu'il y avait besoin dans les laboratoires français et qu'on était incapables à l'époque de fabriquer. Alors, il y a eu une mission qui, évidemment, a eu un rôle un peu spécial. Frédéric Joliot et Pierre Auger en uniforme derrière les troupes, mais derrière une mission américaine qui les a précédés de trois, quatre heures, investir la zone d'occupation française pour essayer d'atteindre les laboratoires qui travaillaient et qui risquaient de travailler sur l'uranium. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur Igerloch où était installé le prototype à peine de réacteur, enfin bon, appelons ça un prototype de réacteur en construction par les Allemands. Ils ont glané beaucoup d'informations mais pas beaucoup de matériel parce que les Américains étaient déjà passés par là contre toutes les règles entre alliés. Donc, pour la mobilisation de ce moment, je crois que voilà. Oui, oui. Justement, au-delà de la mobilisation à nous-mêmes... On a encore une photo de mon père et d'Auger en uniforme. À Égard-Lore ? D'accord. Au-delà de cette mobilisation elle-même, justement, ce CNRS, il reste tout à créer, tout à construire, toutes les structures ne sont pas en place ou alors sous forme presque embryonnaire et donc l'œuvre de votre père a été capitale à ce moment-là. Elle a été prolongée d'ailleurs par celle de son adjoint et successeur Georges Tessier et elle commence notamment par la création d'un comité national de la recherche scientifique qui vise à mettre un petit peu les savants en république. Alors peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots. Oui, ça a été dit dans un livre, effectivement, et quelqu'un a prononcé cette phrase. Juste une remarque sur le, je ne dirais pas le contexte mais l'atmosphère. Jean Perrin s'était battu contre toute une série de groupes conservateurs ou opposés sur le plan politique pour arriver à pousser et faire en sorte que la recherche et ensuite le CNRS soient créés. La libération, l'atmosphère est complètement complètement différente de celle qu'avait connue Jean Perrin. C'est une... La reconstruction, il y a un élan énorme là-dessus et je dirais c'est favorable aux idées nouvelles. C'est clair. Alors, effectivement, parmi les idées nouvelles, mon père va essayer tout de suite de... Parallèlement à les histoires de mobilisation, comment restructurer le CNRS ? Quelle conception pour la suite ? Bon, il a fait une remarque aimable vis-à-vis de ce qu'avait fait son prédécesseur pétiniste qui avait quand même fait en sorte que le CNRS survive pendant l'occupation et là, la première chose qu'il fait c'est de réunir 15 personnes qui sont tous des scientifiques résistants et de commencer à mettre sur place qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ça, c'est la première réunion et très vite après, ça s'élargit de tous côtés et je crois que ce qui est important, c'est que le problème, bon, il n'y avait pas tellement de scientifiques français par rapport aux besoins. Il y avait les scientifiques résistants avec ce qu'ils savaient et ce qu'ils ne savaient pas et puis il y avait les scientifiques qui commençaient à revenir d'exil, ceux qui s'étaient, qui étaient exilés, qui s'étaient ralliés à la France libre, qui apportaient beaucoup et qui n'étaient pas être laissés sur le côté. Et puis, ce que j'appellerais les scientifiques prudents pendant l'occupation, mais ces scientifiques prudents parmi eux, il y avait des scientifiques de très grande valeur ou de bonne valeur. Il n'était pas question non plus de son passé. Donc, c'était en fait, derrière moi, il y avait l'idée qu'il y avait besoin de faire un melting pot dans lequel tout ce qui pouvait contribuer au développement, développement de la science à cette époque, les gens ne devaient pas se battre qu'ils devaient se battre ensemble pour avancer. D'où l'idée Comité national et j'ajoute directoire. Alors, effectivement, ça a été traité de le Parlement pour le Comité national, bien qu'il soit découpé en sections disciplinaires, et puis l'exécutif pour le directoire. L'idée, c'est clair que dans le décret qui a abouti, qui a donné la conception du CNRS en novembre 1945, je crois, il n'y a pas le Comité national tel que l'imaginait Frédéric Joliot au départ, ni le directoire. Mais il en reste ce que j'appellerais quelque chose en mode mineur. L'idée de Frédéric Joliot était au point où on en est aucun scientifique, aucune personnalité scientifique ne peut prétendre avoir une vue d'ensemble sur le mouvement de la recherche dans tous les domaines. Ce n'est pas possible. donc ce directeur doit travailler avec et travailler ensemble, je veux dire, pas comme ça. Il avait gardé un mauvais souvenir des commissions consultatives d'avant la guerre, pas simplement donner un petit avis et puis c'est tout. Pas du tout. Vraiment, travailler avec le directeur. Et l'idée que ça ne pouvait pas non plus être quelque personnalité qu'il fallait d'une certaine façon ou d'une autre mobiliser la communauté scientifique. Et quand il parlait il faut mobiliser, etc., ça commençait par ceux qui sont engagés dans la recherche et ça continuait par les jeunes. Et d'où le comité national. Et évidemment, dans son idée, au départ, le comité national était délibératif, donc décisionnel, et le directoire aussi. Ce qui n'a pas été le cas dans le décret, mais ils ont été, à mon avis, l'un et l'autre, justement par la pratique qui s'est donnée au début, beaucoup plus que ce que mon père appelle la commission consultative d'avant, c'est-à-dire des organes dans lesquels, certes, le dernier mot n'est pas. Mais il y a un lien qui est gardé entre, je dirais, ce mouvement de, allez, appelons ça bottom-up, c'est très à la mode aujourd'hui, et le fait qu'il y avait une direction et il y avait un directoire. Voilà. Je crois là-dessus. J'ai parlé du mode mineur dans le... C'est un peu ça. Et il y avait une idée qui était exprimée en mode majeur et qui restait dans le décret. C'était que le CNRS devait coordonner, était responsable de coordonner l'ensemble de la recherche scientifique. Bon, en réalité, là-dessus, c'est plutôt mon père qui était mineur, enfin, qui parlait mineur. Je l'ai entendu dans cette année-là parler, oui, j'essaye ceci avec le ministère, pour cela, etc. Mais il était conscient qu'il n'était pas possible pour un CNRS rattaché à l'éducation nationale de prétendre être réellement l'organe de coordination. Mais il faisait tout pour que, j'allais dire à titre bonne volonté, ce soit quand même lui qui soit pendant un temps le point de départ qui permette que les institutions de recherche ne marchent pas en ordre complètement dispersé. Ce qui fait qu'à l'époque, il y avait quand même un certain nombre de questions. Et il a fait comme Perrin, il a fini par obtenir du ministère des Finances contre toutes les espérances de son ministre somme d'argent importante pour l'époque. Importante, mais en même temps, à l'époque déjà, il s'était plein d'un oubli du plan monnaie. Les scientifiques estimaient qu'il n'y avait curieusement pas assez d'argent dans la recherche à l'époque déjà. Pour faire le parallèle avec ce qu'on a pu entendre ce matin, c'est comme une attente récurrente, en fait, ces financements. Oui, effectivement, les problèmes moyens, ça a été une constante avec des vagues. Il y a eu l'époque bénie l'époque bénie des années 60, certes, mais bon, périodiquement, il y a eu la question les moyens, est-ce qu'ils sont adéquats à ce qu'on a besoin par rapport au développement de la recherche. Et chaque fois, il a fallu une concentration d'énergie des scientifiques, beaucoup du CNRS, mais pas seulement, pour essayer de repasser les barrages. Ça, c'est une longue histoire. Alors, vous-même, vous avez rejoint le CNRS en décembre 1948. Après des études d'ingénieurs à l'école de physique et de chimie pour devenir chercheuse en physique nucléaire, à une époque sans doute où il n'y avait d'ailleurs pas tant de femmes parmi les employés. Une autre université, là. Pardon ? Vous avez sauté par-dessus une... Je pensais que vous aviez regroupé l'université, mais si, si vous voulez, on peut parler aussi des liens avec l'université. Je vais quand même le dire. Dites-moi les questions que vous souhaitez que je vous pose. Je vais quand même le dire parce que, ça, j'en ai entendu parler en 1944, autour de la taille dîner. Dites-le. Les universités et les parts un peu conservatrices qu'il fallait quand même traîner. Le fond de la question, c'était que le CNRS s'organisait pas du tout en tenant compte des chaires qui structuraient l'université. C'est-à-dire qu'il faisait appel aux professeurs, aux maîtres de conférences, aux assistants, mais pas à l'organisation hiérarchique normale des universités. Ça, ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait pas du tout. Et il y a eu un beau clash à propos de la formation des jeunes chercheurs. Alors, Joliot avait ni plus ni moins proposé que première année de recherche au CNRS, on fasse des stages dans plusieurs laboratoires pour se former auprès d'équipes de recherche directement. Deuxième année, on va se former à l'étranger. Bon, ça ne suffit que partiellement pour les formations de théoriciens qui sont partis à l'étranger du laboratoire de mon père. Mais voilà, ça, évidemment, l'université a eu évidemment que c'est décrit. Est-ce que j'ai le droit de parler de vous ? On peut passer à votre... Donc, vous avez rejoint le CNRS en décembre 48, comme je disais, après des études à l'école d'ingénieurs à l'école de physique et de chimie pour devenir chercheuse en physique nucléaire alors que l'établissement comptait à l'époque entre 40 et 50 laboratoires, un peu moins d'un millier d'employés, pas beaucoup de femmes, sans doute d'ailleurs, parmi ces personnels. Donc, vous avez vécu un certain nombre de grandes étapes du développement de notre établissement qui l'ont mené jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez peut-être quelques enseignements, quelques éléments à nous livrer de manière générale sur ce parcours ? Bon, alors, on m'arrêterait. Je ne sais pas si je pourrais... Oui, effectivement, le CDRS, depuis décembre 48, allez, jusqu'à 2012, ça, ça fait quand même un bail, une perspective. Oui, c'est vraiment des grands éléments. Je vais dire un mot de la période de départ des années 50. On était allocataires à l'époque. Allocataires, pas contractuées, allocataires. Et, évidemment, ça correspond au fait que, bon, on était des supplémentaires par rapport aux gens qui étaient dans l'enseignement supérieur, etc. Or, je reviens aux idées sur le CNRS, il y a besoin de chercheurs à plein temps. Et c'est bien ça que crée le CNRS. Il faut du temps. Tiens, j'ai entendu la démonstration tout à l'heure, fortement. Donc, il faut des chercheurs à plein temps. La recherche, finalement, au bout du compte, c'est quand même un métier, indépendamment du métier d'enseignant. Et ce débat qui avait accroché entre le CNRS et l'université à haut niveau, eh bien, ça accrochait aussi parmi les jeunes. Il y a eu d'énormes débats parmi les jeunes. Et, finalement, eh bien, les jeunes chercheurs du CNRS, se sont constitués en syndicat national de la recherche scientifique séparés de leurs collègues enseignants-chercheurs avec l'idée qu'il faut qu'on s'organise, qu'il faut mieux que nos allocations, qu'il faut un statut, qu'il faut ça, etc. Et tout le monde s'y est mis. C'est incroyable aujourd'hui, mais pas loin de 50% de la totalité des jeunes chercheurs a été, à un moment ou à un autre, au Sénégal national des chercheurs. Et, en résultat, il est devenu un organe représentatif chaque fois que les jeunes avaient une place au comité national, entre autres. Et donc, ils discutaient bien autrement qu'une petite fraction qui aurait prétendu parler au nom de tout le monde. Donc, ce clivage et cette sortie par le haut, je crois qu'elle a été importante et qu'au fond, ça a été un moyen de cohésion. Je me souviens, on allait démarcher les professeurs de haut de volée pour venir avec nous faire ceci et faire cela. Et ça marchait très bien. Donc, voilà, je crois que cette idée qu'il faut trouver le moyen de ne pas perdre le contact sous une forme ou sous une autre avec les jeunes, même quand on a des grandes idées par le haut, c'est important. Je passe sur tout le reste. Les instituts, j'ai eu la création de l'institut de l'IM2P3. Bon, comme dans bien des cas, ça a crié un peu de partout. Mais, quand on réfléchit aussi bien nos directeurs de labos que les jeunes qu'on était encore, finalement, nécessité fait loi. On avait besoin de se rassembler pour pouvoir parler avec le CEA de ce qu'on allait faire en commun et bientôt de parler de ce qu'il fallait faire en Europe. Donc, voilà, ça dépassait complètement les théories, je découpe, je ne découpe pas, etc. Juste une petite remorque quand même sur les femmes. Alors, les femmes, question dont personne ne s'occupait, pas plus les femmes que les autres pendant des années, des années. C'est vrai, il y avait quand même pas mal, il y avait des femmes dans un certain nombre de labos et le plateau de verre, il ne se voyait encore que pas tellement parce qu'on était encore relativement jeunes. Bon, enfin bien, donc, arrivé au moment où on a commencé par en haut à poser, je veux dire, par en haut par la politique, par le CNRS prend des initiatives, faut-il faire des quotas, etc. Bon, je me suis posé des questions. On avait beau être au labo de physique nucléaire 25 à 30 % de femmes, bon, d'accord, il y avait quand même moins de directrices de recherche. Alors, pourquoi, etc. Et, bon, et pourquoi il y en avait plus dans telle discipline et pourquoi c'était moins mal au CNRS que ça n'était mal à l'université. Sur ce point précis, moi, l'interprétation que j'ai donnée, et je crois profondément qu'elle n'est pas fausse, au CNRS, on discutait d'une grande liste de candidatures dont on sortait une petite liste. mais au moment où le directeur partait avec sa petite liste, les discriminations ne sont pas toujours volontaires. Mais quand on regarde une liste de six personnes et qu'il faut beaucoup chercher les femmes, ça se voit. Quand on regarde le poste A, puis six mois après, le poste B, ça s'oublie avec la meilleure bonne volonté du monde. Donc ça, ça a beaucoup joué. Alors après, dans les discussions, comment évoluer là-dessus ? Bon, ce n'est pas chaud pour les quotas en moyenne, les femmes. Il faut bien dire que finalement, il a bien fallu en passer par là. Mais que, enfin, il ne faut forcément pas penser que c'est la meilleure solution. Et enfin, une des raisons pour lesquelles ça n'avait pas parlé avec les femmes et les femmes et les femmes, c'est que les chercheurs pendant longtemps, très jeunes, eh bien, ils avaient des problèmes économiques graves et donc tout le monde s'y mettait femmes et hommes et les femmes là-dedans, ce n'était pas un cas particulier. Puis plus tard, dans les mobilisations sur les moyens, ça aussi, c'était tout le monde ensemble. Donc, on n'était pas habitués à des choses ciblées. On s'est aperçu qu'il fallait faire plus. je dirais que je reste persuadé qu'aujourd'hui, les difficultés, on voit bien qu'on a du mal à, enfin, le nombre de jeunes, femmes ou hommes, qui se dirigent vers les disciplines scientifiques, eh bien, ça plafonne, on n'y arrive pas. Bon, quelle image de la science avec ? Et puis, au niveau, on en parlait durement tout à l'heure, la situation des jeunes aujourd'hui, qu'il s'agisse des femmes ou qu'il s'agisse des hommes, pour les jeunes, elle est, je dirais, moralement inacceptable, complètement moralement inacceptable. Et pour les femmes, en plus, moi, je me souviens l'avoir dit à Valérie Pécresse un jour à propos du prière de Julio Curie où elle faisait un tour de table et où elle nous chantait les mérites d'avoir un poste stable à 40 ans, j'ai répondu « Madame, est-ce que vous croyez qu'on peut être chercheuse et avoir le droit d'avoir des enfants ? » Le tour de table a répété cela sur tous les tons, sans beaucoup de résultats, mais enfin, c'est comme ça. Bon, et à vrai dire, on pourrait presque dire la même chose pour les couples qui éventuellement souhaiteraient ne pas être simplement en contact l'un avec l'autre par mail, d'être chercheur au CNRS. Voilà. Merci beaucoup pour ces propos engagés. Je pense qu'on arrive à la fin. Oui. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada